Moins 10, moins 30 et même jusqu'à moins 50% les soldes démarrent fort cette année en Alsace. Affiches, pancartes, décorations, la plupart des magasins vous aguichent avec leurs promotions. Mais tout le monde ne participe pas au Barnum, rien sur les vitrines des boutiques de luxe. Les ristournes, est-ce que ça ferait mauvais genre ? Nous ne faisons pas de soldes chez Hermès parce que nous avons des collections qui sont totalement intemporelles. Des nouveautés qui arrivent chaque saison. Mais voilà, pas de collection spécifique pour une saison en particulier. Les soldes rennent quand même du monde au centre-ville et ils viennent quand même chez nous. Tant pis pour le foulard, la ceinture ou le sac à main à plusieurs centaines ou milliers d'euros. De toute façon, même sans rabais, les acheteurs ne manquent pas. Quant à ceux qui misaient sur les soldes pour s'offrir une œuvre d'art, c'est là encore peine perdue. L'art, le vrai, ne se dévalue pas quatre semaines dans l'année. La vie d'artiste, c'est dur, les fins de mois sont dures. Donc voilà, et puis l'art, ça a quelque chose d'assez fantastique. Alors avoir des œuvres uniques et originales à des prix quand même déjà bas, on ne peut pas se permettre de solder, de brader des pièces uniques qui sont rares. Finalement, un produit rare, c'est difficile de le brader. Envie d'offrir un petit bijou à madame, mais elle ne mérite pas qu'on paye le prix fort. Ne pousser surtout pas la porte des artisans joailliers. Depuis quatre ans, Diane vend sa propre collection, rue du jeu des enfants à Strasbourg. Collier, bracelet, boucle d'oreille, tout est fait main. Les soldes, elle, codé pas. Mes prix sont limite, pour que j'arrive à m'en sortir, je suis déjà à la limite sans faire beaucoup de marge. Donc si je faisais des soldes, pour moi, je serais à perte. Et puis aussi, en plus, la matière a augmenté, l'argent a augmenté, a doublé, puis l'or a triplé en ces dernières années. Donc c'est difficile de baisser les prix si la matière augmente. Et puis après, c'est des pièces uniques aussi. Pour ces soldes divers, les Français dépenseront en moyenne 223 euros. 11 euros de moins que l'année dernière. Voilà, je vous vois en plein travail. Boutique de luxe, comment ça se passe les soldes d'aujourd'hui ? Très bien, très bien, c'est le début. On fait aller, ça va pas tarder à bouger, je pense. Surtout avec les bonnes opérations qu'on a, effectivement. J'ai l'impression que les soldes sont plus importantes cette année. Pourquoi cet effort ? Pourquoi cet effort ? La saison n'a pas été mauvaise, mais je pense que ça dynamise un petit peu le flux clients. Ça fait venir les clients dès les premiers jours. Donc ça, c'est intéressant. Après, à nous de leur montrer toute la gamme de produits qu'on peut leur proposer, effectivement. Donc nous, on a prévu ce qu'il fallait. Il n'y a pas de souci. Nos clients peuvent venir nous voir pendant un mois et demi. Il n'y aura pas de problème. Mais franchement, il y a une bonne opération pendant toute la période des soldes.